Salut à tous les curieux, ici Dr Géraud et bienvenue pour un nouvel épisode de What's in the Game. Alors, cet épisode est publié, il fait beau, il fait chaud et c'est déjà pas mal. Histoire de rester dans l'air du temps, j'ai pensé vacances, été, chaleur, animaux, canards, poules. Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon texte ? Vacances, été, chaleur, plage, tropique, rafraîchissants, fruits, jus de fruits, juicy. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'un jeu juicy. Hum hum, un jeu juicy. Tout d'abord, il serait pas mal d'expliquer ce que ce terme signifie. Un jeu juicy, c'est un jeu juteux. Ok, la traduction française, je la sens pas trop sur ce coup-là, du coup, on va plutôt rester sur le terme anglophone. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu doit toujours fournir des retours aux actions du joueur. Ces derniers s'appellent des feedbacks et ne vous en faites pas, on les décortiquera un jour dans un épisode dédié. Le juice, c'est l'ensemble des feedbacks, donc retours, qui rendent satisfaisantes les interactions avec le jeu. Mais alors la question se pose, qu'est-ce qu'un jeu juicy ? C'est un jeu qui propose un maximum de feedbacks pour un minimum d'actions réalisées par le joueur. Et ne vous plantez pas, on parle bien de feedbacks supplémentaires en plus de ceux nécessaires à la compréhension du jeu. Ils peuvent aussi bien être sous forme de sons, de textes, de particules ou d'altérations graphiques en tout genre. L'important, c'est de créer un contraste, de se démarquer du reste du jeu tout en restant cohérent avec celui-ci. Équilibre délicat. Bayonetta est un bon exemple de jeu juicy. Chaque action du joueur s'accompagne d'une tonne de retours sonores et visuels, plus ou moins imposants selon l'importance de l'action. Et les finish mauves sont inattendus et créent une bonne surprise pour le joueur. Au moins la première fois. Un jeu juicy donne toujours l'impression d'être plus propre, plus professionnel. Il possède tout de suite plus de personnalité, un monde plus vivant, plus réactif. Cette couche de finition manque très souvent aux jeux étudiants ou amateurs. Bien sûr, un mauvais jeu sera toujours mauvais, même avec une tonne d'effets visuels supplémentaires. Mais ces derniers pourraient presque donner l'impression que le jeu est bon. Pour prouver leur théorie sur les jeux juicy, les game designers Martin Johnasson et Petri Pourrault accompagnent leur conférence d'un petit jeu de casse-briques, accessible à tous et modifiable à l'envie. Le premier contact avec celui-ci démontre bien la nécessité d'apporter du juice au jeu. Les feedbacks essentiels à la compréhension du système sont bien là, mais clairement, on se fait chier. Super. Il est clair que chaque couche de feedback ajoutée apporte un plus, une personnalité au jeu, que ce soit grâce aux sons, aux couleurs, aux particules lorsque les briques se cassent, ou même aux yeux ajoutés à la raquette. Je vous invite à tester ça par vous-même avec le lien dans la description de la vidéo. Si les jeux sont meilleurs avec des tonnes d'effets, alors pourquoi ne pas en foutre partout ? Attention à ne pas tomber dans l'excès, car les jeux offrent des expériences différentes et les effets doivent être cohérents avec celles-ci. Certains jeux réclament de la sobriété, de la subtilité et se prêtent pas trop au déluge d'explosion d'un battlefield. Ils ne sont pas dépourvus de juice pour autant et quelques-uns tirent leur force de la nature même de leur feedback, souvent inattendus et générateurs de curiosité. C'est d'ailleurs ce que souligne Emily Short, une spécialiste des fictions interactives, soit les aventures textuelles. Sans graphisme et sans, il ne reste plus que la surprise, voire une petite touche de folie pour récompenser le joueur de ses actions. Normalement, vous savez maintenant ce qu'est un jeu juicy. Généreux en termes de retours, de feedback, il ne se limite pas uniquement à ceux nécessaires à la compréhension du système. C'est en proposant des feedbacks de différentes natures pour une même action qu'il donne de la personnalité au jeu et crée de la surprise pour récompenser le joueur. L'essentiel, c'est que ces retours soient toujours cohérents avec l'univers exploré. Mais, contraste avec le moment de l'action pour se rendre plus visible. N'oubliez pas de tester tous aussi par vous-même avec le jeu dans la description. Et bonne semaine à tous. Tchuss !